On est en 2023 et depuis quelques années, Minecraft est l'un des jeux les plus achetés et joués au monde. C'est tout à fait normal, quand on y réfléchit, Minecraft est un jeu incroyable. Il a littéralement une durée de vie infinie. Bon, faut avoir de l'imagination par contre. Et on peut y jouer à n'importe quel moment de notre existence. Que vous soyez un ado, un enfant ou un adulte, Minecraft vous plaira sans doute. Et comme je l'ai dit juste avant, la seule chose qui nous empêche de nous amuser, c'est notre imagination. Et pour moi, je trouve que c'est aussi le plus gros problème de Minecraft actuellement. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur Minecraft et de pourquoi Minecraft va bientôt disparaître. On remonte 12 ans en arrière. Minecraft sort dans le monde entier. Le concept est simple, juste survivre. Dites-vous qu'à ce moment-là, ce genre de jeu est très rare et ne fonctionne vraiment pas du tout. Mais Minecraft sort du lot. Et la vraie question, c'est pourquoi ? Bon, des jeux de survie, il y en a des centaines. Donc pourquoi Minecraft est unique ? Parce que le joueur est placé en première position. Dans la plupart des jeux, le joueur suit un scénario prédéfini. Avec un début, un milieu et une fin. Mais Minecraft a décidé de faire l'inverse. Quand vous lancez Minecraft pour la première fois, vous êtes seul, perdu, et vous savez pas quoi faire. C'est ça qui fait l'essence même de Minecraft. Vous arrivez dans un monde totalement différent des jeux de l'époque. Vous n'êtes pas guidé et vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez. L'idée est tellement géniale qu'avant même la sortie officielle du jeu, Mojang avait vendu plus de 3 millions d'exemplaires. Dites-vous qu'à titre de comparaison, Battlefield 2042, qui est donc un jeu d'une énorme licence, ne s'est vendu qu'à 4 millions d'exemplaires. Mais Minecraft n'a pas fonctionné juste parce que l'idée du jeu est incroyable. C'est surtout parce que Minecraft a l'une des communautés les plus actives au monde. Parce que oui, la plus grande force de Minecraft est bel et bien sa communauté. Minecraft se veut simple, basique. Et c'est pas pour rien. A la base, quand Notch a créé Minecraft, il ne voulait pas du tout créer le plus gros jeu au monde. Mais il voulait tout simplement créer un jeu qu'il pouvait partager avec les gens. Parce qu'à votre avis, pourquoi les versions craquées de Minecraft n'ont jamais été supprimées ? Parce que le but initial était de faire découvrir Minecraft au plus grand nombre. Et donc Notch tolérait ce genre de choses. C'est pour ça que Minecraft a fonctionné. Parce que la communauté a toujours été au centre du jeu. Mais le temps passe. Et Mojang se fait racheter par Microsoft en 2014. Et Notch décide de partir de Minecraft. Et là, tout change. Bon, en soi, le rachat de Minecraft par Microsoft n'est pas une mauvaise chose. Ça a littéralement permis à Minecraft de se développer aussi vite que l'éclair. Mais pour vous donner des chiffres, entre 2014 et 2022, c'est environ 160 millions de copies vendues. Et à comparaison, entre 2009 et 2014, c'est seulement 70 millions. Si on suit une logique, Minecraft a gagné plus en popularité sous Microsoft que sous Notch. Mais hélas, c'est l'un des seuls points positifs. Durant ces dernières années, les choix de Minecraft ont été plus que douteux. Dans un premier temps, ils ont réduit la cadence des mises à jour. A l'époque de Notch, Mojang sortait deux mises à jour majeures par an. Et depuis que Microsoft a repris les rênes, c'est seulement une mise à jour par an. A première vue, c'est pas forcément un problème. Car s'il y a plus d'attente, il y aura sans doute plus de nouveautés. Sauf que non. Au fur et à mesure, les mises à jour majeures étaient de moins en moins remplies. Par exemple, pour la 1.19, Mojang a carrément sorti la mise à jour en deux parties. Avec 6 mois d'écart. Je me rappelle très bien, la Cave & Cliff partie 1 était très nulle. Il n'y avait presque rien dedans. Mais maintenant, la vraie question, c'est pourquoi Minecraft a fait ce choix ? Tout simplement car depuis quelques années, Microsoft se concentre de plus en plus sur la version Bedrock. Et carrément, en 2017, Microsoft a renommé la version Java en Minecraft Java Edition. Et la version Bedrock a été renommée en Minecraft tout court. Bien sûr, ce choix n'est pas anodin. C'est parce que Microsoft veut faire basculer les joueurs de Java sur Bedrock. Car c'est la version qui rapporte le plus. L'autre gros problème de Minecraft, c'est la communauté en elle-même. Bon, en vrai, j'ai des bêtises. C'est plutôt comment Mojang traite la communauté de Minecraft. Avant, la communauté était la clé de la serrure. Mojang donnait tous les outils aux joueurs pour qu'ils façonnent leur jeu. Mais depuis leur achat, c'est une autre histoire. Microsoft est là pour un but bien précis, qui est de faire de l'argent. Mais c'est pas du tout un mal. Seulement, ça se fait au détriment de nous, les joueurs de la première époque. Minecraft tend de plus en plus vers une direction plus soft. Par là, je veux dire qu'elle cible les enfants. On peut le voir par exemple avec les nouvelles réglementations qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Où Minecraft a littéralement interdit le contenu qui ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. En gros, les armes à feu sur Minecraft, c'est fini. Le fait que Minecraft essaye de faire basculer la communauté sur Bedrock ou que le jeu cible de plus en plus les jeunes, d'accord, on l'accepte. Mais en ce moment, Minecraft essaye aussi de limiter la créativité. Bon, eux diront le contraire, mais c'est littéralement ça. La plupart de leurs nouvelles réglementations est là pour protéger la marque Minecraft. Minecraft, mais ils ont ajouté une ligne qui fait quand même assez peur. C'est que Mojang se réserve le droit de retirer n'importe quel contenu sur Minecraft pour n'importe quelle raison. Je ne pense pas qu'ils vont l'utiliser pour censurer à tout va, mais c'est un peu comme le début de la fin. Et les choix de Microsoft se ressentent de plus en plus chez Mojang. Et nous, pauvres petits joueurs de la première heure, ça ne nous plaît pas. Mais quand on y pense, plus le temps passe et plus Minecraft se restreint. Et c'est tout à fait logique. Minecraft est l'un des jeux les plus joués au monde. Il était aussi facile de faire ce qu'on voulait dessus, ça serait vraiment abusé. Mais ces choix ont des répercussions. Même si ces répercussions sont minimes aujourd'hui, dans quelques années, je ne sais pas si ça sera la même chose. Peut-être que la version Java n'existera plus, au détriment de la version Bedrock. Et ça, en vrai, ça fait vachement peur. Donc la vraie question, c'est quel est le futur de Minecraft ? Alors non, Minecraft ne va pas disparaître. Mais par contre, oui, Minecraft va évoluer. Après cette évolution, bah, on ne sait pas trop ce que ça va être en fait. Si on réfléchit un peu, Minecraft va continuer à se concentrer sur la version Bedrock. Ce qui entraînera inévitablement la fin de Minecraft Java. Mais dans combien de temps ? Au vu de leur vitesse actuelle, ça va prendre un bon petit bout de temps. Minecraft est toujours à fond sur la version Java. Mais ça se ressent de plus en plus qu'ils veulent passer à autre chose. Ils veulent commencer à contrôler leur jeu. Et depuis 3 ans, ils ne font que le minimum pour la version Java. Est-ce que c'est une initiative de leur part ou ça vient de Microsoft ? Bah, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, par contre, c'est que Minecraft va rester au moins encore 5 ou 10 ans dans le top. Après, je ne suis pas devin, j'en ai aucune réelle idée. Mais par contre, il faut se rendre à l'évidence. Il y a de moins en moins de joueurs qui découvrent Minecraft Java. Et à contraire, IO, il y en a de plus en plus qui découvrent la version Bedrock. Je pense sincèrement que si un jour, Hypixel venait à s'arrêter, ça sera la fin de Minecraft Java. Vous l'aurez compris, je pense que dans un futur proche, Java aura disparu. Mais pas Minecraft. Le jeu est fait pour durer indéfiniment. Je pense même que c'est impossible que Minecraft meure. Par contre, plus le temps passe, et plus il sera différent de maintenant. Et là, ça sera à vous de décider. Si vous voulez évoluer avec le jeu, ou au contraire, si vous préférez l'abandonner. Mais avec tout ça, nous les joueurs, on en pense quoi ? Bah c'est simple, les anciens ne sont pas contents. Parce que leur jeu de cœur est littéralement en train de changer. Et c'est bien connu, le changement, c'est mauvais. Mais si on regarde du côté de Bedrock, les joueurs sont ravis. Il y a de plus en plus de choses à faire sur la version Bedrock. Il y a aussi de plus en plus de serveurs multijoueurs qui s'ouvrent. Comparé à Java, où bah là, il n'y a que, bah, Windale. Et cette évolution, elle est progressive. Il y a quelques années, en 2018-2019, tout le monde était sur Java. Mais la tendance s'est inversée, et de plus en plus de gens sont sur Bedrock. Et ça, bah, on ne pourra rien y faire. Tant que la communauté n'invente pas un truc de fou, on restera au point mort. Par exemple, en 2020, quand Dream est arrivé avec ses manhunts, il a littéralement cassé Minecraft. Mais la hype est redescendue assez vite. Parce que Minecraft a des hauts et des bas. Mais si quelqu'un arrive avec un concept de fou, et s'il arrive à toucher autant de gens que Dream a fait, bah, Minecraft Java redeviendra le numéro 1. Dans tous les cas, Minecraft survivra pendant longtemps. En attendant, je vais continuer à faire mes conneries sur ce jeu, et voir jusqu'à où ça me mène. Mais maintenant, j'ai une simple question. Qu'est-ce que vous pensez du Minecraft actuel ? Vous êtes plutôt d'accord avec moi, ou à l'inverse, vous êtes totalement contre ? Moi, personnellement, si le jeu continue dans ce sens, je vais forcément en faire de moins en moins. Ce qui m'a toujours attiré dans Minecraft, c'est la liberté. Mais si Minecraft décide de me l'enlever, bah, je pense que j'aurai plus ma place sur le jeu, en fait. Mais ça sera qu'une simple page que j'aurai tournée dans mon livre. Et ça, franchement, ça, c'est stylé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada